Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'humérus. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une définition et situation de l'humérus, son orientation, puis une description de son extrémité supérieure, son corps et son extrémité inférieure. L'humérus est un os long qui forme à lui seul le squelette du bras, il s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula en haut et les deux os de l'avant-bras en bas. Pour son orientation, nous avons besoin de trois éléments, l'extrémité la plus volumineuse vers le haut, la surface articulaire en dedans et la gouttière en avant. On lui décrit trois parties, l'extrémité proximale, la diaphyse et l'extrémité distale. La diaphyse, cylindrique en haut, elle s'aplatit progressivement pour devenir grossièrement prismatique triangulaire en bas, on peut lui décrire trois faces et trois bords. La face antérolatérale est marquée à sa partie moyenne par l'union d'une crête oblique et du bord antérieur qui dessine la tuberosité deltoïdienne. Juste en dessous se trouve l'insertion du muscle brachial. La face antéromédiale porte à sa partie supérieure une crête, qui est le prolongement du tubercule mineur et qui donne insertion médialement au muscle grand rond et latéralement au muscle grand dorsal. À la partie moyenne de cette face, on retrouve l'insertion du muscle coracobrachial et plus distalement s'insère le muscle brachial. La face postérieure porte à sa partie moyenne un sillon oblique en bas et latéralement. C'est le sillon du nerf radial, il accueille le nerf homonyme, qui s'achemine directement au contact de l'os. En dessous s'insère le chef médial du muscle triceps brachial et au-dessus s'insère son chef latéral. L'épiphyse proximale de l'humérus est constituée de trois saillies osseuses. La tête humérale, le tubercule majeur et le tubercule mineur La tête humérale est un tiers de sphère d'environ 3 cm de rayon recouverte de cartilage et qui regarde médialement en haut et en arrière. Elle s'articule avec la cavité glénoïde de la scapula. Elle forme un angle de 130 degrés par rapport au grand axe de la diaphyse et un angle de 20 degrés vers l'arrière par rapport au plan anatomique et à la palette humérale. Sur son pourtour, on trouve une petite rainure, c'est le col anatomique de l'humérus. Le tubercule majeur donne insertion à son sommet au muscle supraépineux, un peu en arrière, le muscle infraépineux et un peu plus en arrière le muscle petit rond. Le tubercule mineur, c'est une saillie osseuse moins volumineuse située en avant de la tête humérale. Il donne insertion au muscle subscapulaire. L'extrémité distale, appelée aussi palette humérale, est aplatie dans le plan frontal et orientée vers l'avant par rapport à l'axe de la diaphyse. Cet aplatissement fait apparaître deux piliers divergents, le condyle médial, qui donne insertion aux muscles épicondyliens médiaux, et latéral, qui donne insertion aux muscles épicondyliens latéraux. Les condyles sont séparés par deux dépressions. La faussette coronoïdienne en avant, à côté de la faussette radiale, et la faussette olécrânienne en arrière. Plus distalement, entre les épicondyles, on retrouve les surfaces articulaires de la palette humérale, la troclée médialement et le capitulum latéralement, séparée par un sillon appelé la zone conoïde. La troclée, en forme de poulie, est composée d'une gorge et de deux joues. Elle regarde vers le bas, latéralement, et en avant, et s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Le capitulum, situé latéralement à la troclée, est un segment de sphère visible uniquement à la face antérieure. Il s'articule avec la faussette radiale. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada